bon salut tout le monde c'est que stelle donc comme promis je vous propose une petite vidéo de maiden aujourd'hui donc ici là j'ai donc ma z84 avec le système dji fpv qui est dessus ma f411 simplement ce qui se passe c'est que j'ai juste alimenté en fait le système dji qui me donne de l'image ici d'accord et je n'ai pas d'osd dans mon masque et en fait je récupère simplement les informations de vol au niveau de la télémétrie de toute façon là en l'occurrence le système est calibré en 25 milliwatts donc l'idée c'est juste de faire un petit test pour voir voir un petit peu les et vous faire partager les premières sensations de vol avec ce système voilà donc en fait c'est un maiden je dirais avec le dji fpv système donc on va regarder ça tout de suite j'ai un petit micro pour pouvoir vous parler tout le temps pendant toute la durée du vol donc voilà on va faire ça ensemble maintenant allez c'est parti ils ont tendu le gazon c'est gentil allez tout est bon les tensions sont bonnes nombre de satellites aussi le vent dans l'axe c'est parti mon kiki on y va ça ça vende bien ok donc mes impressions l'image elle est superbe bon ça je pense que vous en doutez je suis en train de calier mon masque un petit peu ça c'est déroutant en fait 125 milliwatts là il ya un peu de vent qu'est ce que je peux dire la première chose c'est que sur mon écran j'ai juste en fait au niveau de l'os et j'ai juste la tension de la batterie a finalement la batterie du masque mais j'ai ni le temps moi j'ai rien quoi j'ai aucune information j'ai juste le signal finalement à gauche pour l'instant le signal vidéo voilà donc là je fais juste des petits tours autour du terrain pour vous pour vous montrer puis surtout pour avoir une première impression bon bah l'image elle est enfin voilà c'est c'est génial quoi parce que vraiment l'impression d'être à bord d'un appareil c'est super net on voit vraiment les choses je vais descendre un petit peu c'était un ça souffle en plus ça caille ouais le vent que j'ai là ouais le 84 ça fait un moment que j'ai pu voler alors sur la gauche de l'écran j'ai un petit signal qui me permet de savoir si mon signal vidéo il est bon ou il est pas bon et là ben en fait il est moyen il est moyen parce que j'étais à 180 degrés par rapport enfin j'étais pas orienté dans le sens de l'oeil c'est pas évident pour moi de parler de voler en même temps bien que c'est un vol qui est quand même assez cool ouais ça turbule un peu donc là vous voyez sur le côté vous avez un petit peu l'image qui se floute en fait ça c'est le focus mode ça permet au système en fait de vu que c'est du numérique de ne pas perdre l'image en cas de dans le cas où ce que la vidéo serait un petit peu dégradé ouais je suis en 25000 watts je suis pas allé loin je suis peut-être à je sais pas quoi à vue né je suis à 200 mètres et vous voyez à gauche en fait l'image se dégrade en fait sur les sur les sur les côtés de l'image ce qui permet de garder en fait un focus sur sur le centre de l'image alors qu'en analogique en fait on aurait eu des glitchs quoi je suis gelé tiens il y a un vent là c'est je vais pas faire long je crois et par contre l'image est vraiment sympa quoi allez c'est parti z84 elle a au moins fait je sais pas combien de kilomètres je suis pas au moins 300 km l'année dernière avec les tests long range que j'ai fait mais comment cette fatigue guerre ouais ah ouais les détails alors alors au niveau des détails c'est c'est impressionnant parce que on voit tellement bien les choses que on se fait peur quoi pourtant je suis pas je suis pas au ouais je suis à 25000 watts l'image se dégrade vite en tout cas sur les côtés je vais monter pour voir si c'est mieux ouais ouais quand une fois à 25000 watts quand on a 25000 watts en comment 25000 watts en analogique c'est pas beaucoup mieux je suis congelé j'ai quasiment les mains qui se rend parce que j'ai un vendu un vent du nord là c'est là l'image n'est pas top en fait enfin elle est très top mais sur les extrémités c'est un petit peu flouté focus mode je monte un peu j'entends le ventilateur qui souffle un peu mais c'est gentil quoi c'est c'est confortable l'image elle est magnifique sérieusement c'est 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 ouf quoi ah ouais non c'est génial ah ouais non c'est génial franchement en fait ce qui est marrant c'est que vraiment l'impression d'être un oiseau quoi c'est encore là je suis en quatre tiers ça c'est dommage que j'ai pas une vidéo seul vous me verriez trembler là vous serez mort de rire quoi je tremble littéralement je suis congelé alors ce qui me frustre un petit peu c'est que j'ai pas encore l'osd donc j'ai pas de tension je sais pas combien je suis je sais ce qu'elle consomme cette machine donc pas grand chose donc je peux encore voler mais j'ai ni tension ni altitude j'ai aucune information et ça c'est la première chose que je vais régler malheureusement sur la sur le comment dire sur la f411 en fait j'ai que deux UART donc il y a un UART qui est pris pour le Crossfire et j'ai un autre UART qui est pris pour le GPS et ce qui fait que je peux pas brancher un troisième UART pour rebrancher le DGI système dessus quoi c'est bon là je caille ok je me tourne les silos quand il y a du vent faire attention parce qu'il y a beaucoup de turbulences ouais c'est sympa franchement il y a un avant génial ouais bon bah écoutez voilà je vais poser si j'arrive encore à poser pas ici qu'on pose donc là ça fait longtemps que j'ai pu voler parce que ça fait au moins deux mois et demi j'ai un peu volé en drone pendant le confinement mais sinon rien que dalle et je peux vous dire que ça fait un grand bien allez on va poser donc là ce qu'on va faire prochainement je vais vous montrer comment débrider déjà ce masque là parce que 25000 watts c'est bien gentil mais voilà c'est bien pour voler un petit peu dans les champs je vais poser ah puis en plus je suis tourné dans l'autre sens je suis tourné dans l'autre sens là ça vente ça turbule bien en fait j'ai pas envie d'arrêter de voler mais je vais arrêter de voler et je vais poser oh ça turbule sérieusement allez un petit dernier tour là si c'est pas beau et voilà c'est fini premier vol terminé déjà j'étais un peu mal orienté avec ces antennes mais l'image est vraiment vraiment superbe c'est vraiment superbe ben voilà on va éteindre ça ok le vol est terminé ben ça s'est très bien passé je suis vraiment agréablement surpris au niveau des sensations c'est assez déroutant en avion et c'est super immersif c'est beaucoup plus immersif en fait que que si vous volez avec de l'analogique parce que l'image est parfaite bien sûr j'étais en 25000 watts donc j'avais donc le focus mode à savoir donc les deux bandes de côté qui se floutait par moment parce que le signal baissait mais ça c'est une sécurité justement pour ne pas perdre la vidéo brutalement parce qu'il faut savoir que le numérique en fait quand vous perdez la vidéo vous la perdez une fois pour toutes et je pense qu'elle doit mettre un petit peu de temps en revenir donc voilà ça c'est c'est la raison pour laquelle ça s'est bien pensé de la part de dji d'avoir mis en place ce système bon au niveau du masque il est moins confortable qu'un que des fat shark ça c'est clair parce que par son poids il est un petit peu plus encombrant ça c'est quelque chose que je vous parle donc je vous parlerai prochainement parce que ouais l'encombrement c'est pas des fat shark d'accord quand on vole on entend un petit peu le ventilateur c'est pas énorme mais on entend temps en temps il se met en route j'ai pas eu de buée ça caille il doit faire 11 degrés avec du vent avant du nord quoi ouais pas de buée rien j'ai le ventilateur qui se met en route mais c'est pas gênant on l'entend on l'entend à peine quoi voilà donc écoutez prenez des impressions vraiment super ravi super content voilà cette vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions ou des remarques vous m'en faites part dans les commentaires comme d'hab et puis on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la thématique du FPV DGI système merci ciao bye Musique 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 Sous-titrage ST' 501